Musique Madame Honoré, il m'attaque encore, qu'est-ce que je lui fais ? Une grosse tête ! C'est difficile le dernier jour parce qu'il y a tout qui se mélange, évidemment. Tout à l'heure je sortais de ma cabine et je vois cette salle du restaurant pratiquement vide parce qu'ils sont tous partis en excursion. Ça fait vraiment bizarre de se dire que demain le bateau sera vide, il sera sans nous. Et c'est un peu vaste communiquant, le bateau se vide et nous on s'est remplis, on s'est remplis de plein de choses et on s'est remplis d'émotions, c'est sûr. On s'est enrichis les uns les autres, on a grandi je pense. Il y a eu des déclics qui se sont produits et comme j'ai dit souvent, c'est pas parce qu'il n'y a pas quelque chose qui se produit et on ne se dit pas du jour au lendemain on va changer, on va mettre des choses en pratique. Je pense que ça fait vraiment son petit bonhomme de chemin et je suis super heureuse. C'est vraiment bien passé, on n'a pas beaucoup de rendu mais ça c'est super bien passé. Les temps forts c'est surtout toujours le soir quand on a bu un petit verre et qu'on se laisse un peu aller. Il y a des émotions qui se font, il y a toujours des petits tapements d'épaule qui sont un peu plus émotifs que les autres. Il y a toujours une petite caresse comme ça, il y a un petit mot doux qu'on vient susurrer à l'oreille. Il y a des temps forts, il y a des gens évidemment qu'on n'oubliera pas de si tôt. Il y a des personnes qui sont arrivées le premier jour et qu'on ne voit pas de la même façon le dernier jour et ça c'est génial. C'est de se dire que ces gens là, ils ne sont plus ce qu'ils ont été mais ils ne sont pas encore ce qu'ils veulent être. Et c'est là qu'on a joué toute notre carte, vous les professionnels et nous les organisateurs. Tu as conscience qu'il y a des vies qui sont impactées durablement juste en passant une semaine sur cette croisière qui te ressemble, que tu as organisée, que tu as voulu. Mais oui mais quelque part c'est ta faute en fait. Oui c'est exactement ça, c'est une croisière qui me ressemble, c'est exactement ça. C'est grâce à cette croisière que je sais pourquoi mon émission existe, que je sais pourquoi je suis à la bonne place et que quelque part ce monde médiatique qui est le mien c'est qu'un canal de communication comme tu me dis souvent Michel et que peut-être que j'en ai d'autres à développer et le fait d'être vraiment relié à eux comme ça de façon humaine et de façon chère humaine puisqu'on se touche et qu'on est là en face de l'autre c'est le plus important. Voilà c'est de bannir les barrières radiophoniques et vraiment d'entrer dans leur quotidien, dans leur être tout entier. Alors donc dernier jour sur la croisière et ce qui est intéressant c'est que c'est le dernier jour où on constate que les clichés ont la peau dure. Mais bon est-ce réellement des clichés ? Voilà jeunesse en marche. Voilà, voilà, voilà. Oui voilà la jeunesse en marche. Ça va pas trop dur hein ? Ça va pendant qu'il y en a qui bossent ? Ça te dérange pas trop ? Non ça va aller ? Parfait. Oui bien. Donc en général la jeunesse en marche voilà, la jeunesse est là. Voilà. Ensuite ben voilà, voilà ce que font les vieux en général. Les vieux. Il faut que je vous montre. Regardez. Voilà, voilà. Ça y est ils jouent au scrabble. Voilà. Allez pipi papa ! Allez ! Allez pipi s'en faut chacun ! Il faut changer vos couches ! Pas faire sur la chaîne ! T'as mangé ta pape ? Tout va bien ? Voilà. Tous ces petits lettres illettrés et que nous on se cultive un petit peu. Voilà. Et eux ils savent pas faire deux mots sans faute. Et attends attends, regarde. Pédale. Pédale. Foutu. Foutu. Oui ben oui ben tous des mots qu'elles connaissent bien ils sont plus loin du foutu que moi hein ça c'est clair. On va essayer de faire masturber mais on a pas les bonnes lettres. Masturpez-vous ! Matin, midi et soir ! Merci Yves. Petite dédicace pour toi. Voilà merci. Voilà ce que tu as causé chez ces dames. Si vous préférez faire l'autruche, peut-être que c'est la meilleure façon de surmonter les difficultés que vous aurez. Faire l'autruche c'est une bonne chose dans certaines circonstances. Ce que je pense moi, je pense qu'à partir du moment où dans un couple... Il y a quelqu'un qui va vous dire bonjour, c'est le conférencier. Bonjour Cyril. Vous vous imaginez bien de quoi on parle en heure actuelle hein ? Ça va bien, on s'éclate bien. C'était quoi la dernière question Yves Opsalti qu'on vient de vous poser ? Ah ben c'était sur la masturbation. On avait dit, est-ce que vous êtes content du conférencier ? Oui ! Guy, ça sent le sapin ? Mais oui ça sent le sapin ! Quelle horreur, dis pas un truc pareil ! Enfin ça sent le sapin ! Mais pourquoi tu dis ça en regardant les champs ? Je regarde les sapins en douille ! Quelle horreur ! Mais non, je te dis ça sent le sapin ! C'est vrai que si je me reproche du Troyes, ça sent plus le sapin qu'ailleurs ! Tu me fais penser qu'il y a un club du troisième âge en Angleterre qui a trouvé une nouvelle activité pour ses membres, c'est de préparer eux-mêmes, de construire eux-mêmes leurs propres cercueils ! Ah c'est une belle activité oui ! C'est intéressant ! Et bien pour la croisière prochaine, on fera activité cercueil ! Quelle horreur ! Ça sent le sapin ! Depuis le premier jour de cette croisière, il y a quelqu'un qui me déteste, mais qui me déteste et... Et s'il continue ? Que préfères-tu ? Babor ou Tribor ? Là on est plus près de Babor ! C'est plus facile ! C'est plus facile ! Voilà les autres небesilles! On se t'est plus facile ! Les gens vous respirent! Aici on va être catastrophes en anglais, C'est un cadeau ça hein ! Là tu me fais un cadeau ! On va devoir y aller ! Arrête ! Oh non ! Faut pas grand chose hein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !